Quand j'ai présenté à Serge pour la première fois mon manuscrit, j'étais très intimidée. Qu'est-ce que l'historien? Je pouvais bien faire de mes histoires d'amour entrecoupées par la crise économique, par tous les autres éléments de l'époque, mais j'ai vite compris que Serge était un homme de cœur. Et ça, j'ai beaucoup aimé transiger avec lui. J'ai beaucoup aimé aussi, Serge, d'être une belle patience avec toi, parce que moi, je pense là, c'est comme ceci, comme cela, alors Serge a toujours dû calmer mes élans. Et quand ça vient le temps, quand ça vient le temps de décider, quand ça vient le temps de trancher les choses, Serge est également très, très preuve de beaucoup de rigueur, et ça, ça me plaît. Justement, Céline parlait de la mise en contexte par rapport à son roman, c'est ce qui m'a besoin d'abord et avant tout, moi, comme historique, comme Céline disait, donc j'ai l'information historique. Et ça, ça m'a beaucoup plu. C'est une une chose. Mais la deuxième chose qui m'a énormément plu, c'est finalement la place qui est donnée à trois femmes au début du siècle dernier, pour voir leur vie quotidienne, leur joie, leur misère, dans un contexte économique et social. Et souvent laissé côté et pas vraiment connu. Alors ça, ça m'a beaucoup plu. Je trouve qu'avec le roman de Céline, son premier hommage, j'espère qu'en aura d'autres, ça lègue un héritage aux générations futures. Je trouve ça très important parce que ça permet aux jeunes, et j'insiste particulièrement vis-à-vis des jeunes filles, pour montrer ce qu'était la vie des ancêtres, des grands-parents, vis-à-vis des grands-parents. Et ça, je trouve que c'est un réveil de l'héritage, que c'est une donne génération future. Et ça permet de connaître la vie quotidienne à cette époque-là, dans un milieu de l'héritage. C'est mon bébé! C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme... Quand ma mère me racontait des affaires comme les rentrées dans les... Quand les gens se mariaient, il y avait des rentrées dans les maisons. Maman racontait ça. Elle racontait, je disais, ça porte. Quand ces gens-là vont être parti, tout va être passé. Fait que c'est venu du fait que je me disais, regarde, les petits-enfants, ils savent pas. Ils savent pas parce que maintenant... Tu saches que mon père lui racontait qu'on écoutait. Maintenant, on raconte plus. Je crois que c'est maintenant, on raconte plus. On écoute la télé, bien, il y a des pire remarques qui racontent pas. C'est vrai que les filles de ces années-là, on fait des filles. Pas malmenées, bizarre. Il avait toujours su s'en sortir, mais qu'il avait toujours été dans des situations de s'il s'est dit. C'est vrai que ma petite fille, il sache là, qu'il se fout bien de ça. C'est mon amie Suzanne, la grande bouffe, la prochaine épreuve. Je vais revenir dans le diable. Je vais revenir dans le diable. Vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port. Celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt. Fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend. Mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu. L'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère. Mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas. Et je ne le savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre. Et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant, découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague. De violences inemployées. Me voilà comme une vague. Vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi. C'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant. Celle qui s'aide ou se défend. C'est Gabriel ou bien Eva. Fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui est dans son printemps. Celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle. Fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres. ... 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